Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va enfin parier pour cette troisième semaine. On va essayer d'être aussi bon que la semaine dernière puisque si vous avez suivi les paris de la semaine dernière, aujourd'hui vous êtes blindé côté Horus, côté Anubis déjà en première semaine on avait fait un très gros pari sur la SK. Donc vous étiez déjà bien, un peu moins cette semaine, enfin la semaine dernière sur Anubis. Mais avant cela je vais répondre à une des questions que vous m'avez posées en commentaire et sur Discord concernant l'event, la crise de Séroli. Je vous ai fait une vidéo stratégie sur les boss de Séroli, si vous l'avez raté n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en haut en suggestion. Pour ne rater aucune vidéo les amis et surtout normalement aujourd'hui on éclate le palier des 3000, grâce à vous je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout 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 les amis si le contenu vous plaît, vous le savez pour aider le développement de la chaîne, n'hésitez pas à cliquer pour lâcher un gros pouce bleu. Ça aide énormément le développement de la chaîne, vous le savez à présent. Donc les amis allons voir donc au niveau du store. Donc vous le voyez moi j'ai pratiquement fini, il me reste deux essais à faire. C'est beaucoup plus dur, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de lassitude au niveau des joueurs sur cette deuxième fois de l'event de Séroli, de la crise de Séroli. Car j'ai beaucoup plus de mal à trouver des groupes, même sur les channels dédiés à ça pour l'été 5 notamment. J'ai du mal donc en ce moment il y a peu de monde. Donc à croire que les joueurs sont soit moins motivés, soit moins à l'extérieur je dirais, plus avec les joueurs de leur serveur. La question c'est au niveau du store, donc oui les potions de PA ont disparu du store et c'est vraiment dommage, je vous l'avais dit. Mais la question qu'on m'a posé c'est est-ce que les pièces que l'on a là, on les conserve pour la prochaine crise de Séroli ? Oui, moi j'avais 50 pièces en surplus et je les ai conservées. Donc n'ayez aucune crainte, si vous ne claquez pas là, vous allez les conserver. Moi je pense que je vais acheter comme je vous l'ai dit quelques téléportes et je vais garder l'excédent pour justement acheter des potions de points d'action lorsque l'event va revenir. Donc n'ayez aucune crainte, sauf si c'est patché, mais en tout cas entre les deux qu'on a eu là très rapidement. On a conservé bien évidemment les pièces et les PA vous le savez, il faut les garder parce qu'à présent dans 2 jours, 17h31min et 46s, on a le KVK qui va commencer. D'ailleurs il m'a sauté les 46s, on a le KVK, pré-KVK qui va commencer avec l'étape 1 dès samedi qui va consister à claquer un max de PA pour justement faire des coffres, des coffres avec des rewards de ouf. Donc vraiment je vous invite à lâcher toute votre potion de PA pour cette première étape du pré-KVK. Donc allons à présent parier, on va faire comme d'habitude les deux côtés, Horus et Anubis. Je sais beaucoup d'entre vous côté Anubis s'inquiètent à chaque fois, est-ce que tu vas faire les paris ? Ne vous inquiétez pas comme je vous l'ai dit, j'ai créé un compte dédié pour cela. Donc on fera bien les paris après côté Anubis. Donc côté Horus. Ça va être un petit peu plus compliqué cette semaine, comme je vous l'ai dit, je vous l'avais annoncé lundi. Donc déjà on regarde l'historique, on s'est blindé sur le premier pari. On a fait 5 paris à perte, si vous avez suivi tous mes paris. Et 5 gros paris à cote. Donc ceux où j'avais dit le plus de pariés, c'était JWM2 contre les DSP. C'était les SNO bien évidemment contre les off où je vous avais dit de tout mettre là-dessus. Et le dernier c'était les 1008 contre les WUIO où je vous avais dit que les 1008 avaient gagné. Donc vous le voyez, les 3 paris où on a mis le plus, c'est ceux où on a gagné. Sachant qu'encore une fois, celui où il fallait tout miser, c'était les SNO. Et là à présent, si vous suivez mes paris depuis le départ, vous retrouvez entre 7 et 8 000 au RIC selon le nombre que vous aviez grâce à Atrade Lord. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va falloir bien voir. Ça va être très compliqué. Cette semaine, j'aimerais encore renouveler un gros coup. Mais c'est plus tendu. Sachant que cette semaine, j'ai obtenu un petit peu une info de l'intérieur d'un des serveurs qui indique de ne pas parier sur lui pour plein de raisons. Et je vais y revenir dans la vidéo. Donc regardons un petit peu ce premier match. Donc déjà, off SW. Off a perdu ses deux derniers matchs dans cette poule. Les SW a perdu un match contre les SNO, les puissants SNO et les C9N. Mais on le voit quand même, les SNO ont écrasé les off comme on l'avait prévu. Et ils ont battu plus justement les SW. Donc évidemment, les SW, ils ont eu très chaud face aux C9N. Ça a été très serré très longtemps. Je pense que ce match-là, sans surprise, c'est les SW qui vont gagner. Ne misons pas trop sur ce match parce que ça ne sert pas à grand-chose. On va miser le moins possible. On va mettre 16 et voilà. Donc parce que pourquoi ne misons pas trop ? Hop, on récupère sa récompense. Parce que ce n'est pas un match à gros gains. Préférons miser sur ceux où le ratio est plus favorable. Là, on ne va pas gagner grand-chose. Si on gagne, même si je mets 7000, je vais gagner à peine 1000. Donc C9N, SNO. Sachant que notre objectif avec les Oryx sera bien évidemment d'acheter en priorité les sculptures légendaires. Ce que je pourrais déjà faire. Je pourrais dire acheter les 5. Mais je préfère garder mon capital pour continuer d'investir. C9N, SNO. Grosse affiche. Très serré. Évidemment, c'est les SNO qui ont l'avantage. Parce que les joueurs voient que les SNO sont sur 2 victoires consécutives. De plus, les SNO ont battu les SW qui ont battu les C9N. Mais ça a été serré. Là, il y a peut-être un coup à jouer en mettant les SNO. Mais parce que quand on regarde, les C9N ont perdu de justesse quand même. Il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Là, j'hésite vraiment. Est-ce qu'on tente le diable et on va du côté des C9N ? Ils ont fait un gros match contre les SW. Ils m'ont vraiment épaté. Franchement, là, j'hésite. Je pense vraiment que les C9N peuvent gagner là sur le coup. Donc, ça serait une surprise et ça sera à contre-côte. C'est un risque. Les SNO sont très forts cette saison. C'est vraiment un risque. Il est à contre-côte de justesse. Parce que les joueurs se disent que les SNO ont battu les SW qui ont battu les C9N. Donc, forcément, il y a un lien de causalité. Donc, on va mettre les C9N. Mais je me dis quand même que les C9N peuvent gagner. Ils ont été énormes sur leur dernier match face aux SW. Même s'ils ont perdu au final. Et j'hésite à les mettre. Je vais mettre les C9N. C'est un risque là. On ne va pas miser beaucoup. Parce que c'est quand même un risque qu'on prend. Donc, je remiserai par la suite. Mais pour l'instant, je ne mets que 17 dessus. Et on va aller à contre-côte pour celui-là. C'est un vrai risque. C'est un coup de poker. Mais on va quand même le tenter. Un AVGNC. Les NC ont perdu contre le 166. Les NC ont perdu contre le 245. C'est un petit peu compliqué. Là, pour les NC. Ils ont rencontré les deux mêmes alliances. Voilà. Et ils ont perdu à chaque fois. Les P245 a battu les AVG. Avec des écarts significatifs. En termes de puissance, avantage ou un AVG. Les NC n'ont pas l'air en forme de dingue là-dessus. Donc, on va aller sur... Là, on pourrait tenter le coup de poker aussi. Mettre NC. Mais les AVG sont quand même une bonne alliance. Et je pense qu'ils vont gagner là au-delà du score. Donc, on va aller sur les NC. C'est dur de mettre une petite somme. Sachant qu'on ne peut pas cliquer. Là, je ne peux pas mettre ce que je veux comme montant. Comme la dernière fois, ils n'ont toujours pas pâché ça. C'est un peu embêtant. BBTHN3X. Alors là, un gros choc de deux alliances que je connais. Et dont certains d'entre vous font partie. On est à peu près équivalent en puissance. Les BBTH sont sur une série de deux victoires. Les N3X sont sur une série d'une défaite, une victoire. L'un a gagné contre les 163, les BBTH. L'autre a perdu contre les 163. À chaque fois, avec des scores serrés. Les BBTH devraient, normalement, sans surprise, gagner ce match. Je n'ai pas fait attention à la cote. La cote est dans leur sens. Donc, on va aller sur le sens de la cote pour celui-là aussi. Et voilà. HKL. HKL en grande forme, HKL cette saison. Évidemment, ils ont l'avantage sur les GOGT. Les GOGT, leur serveur, malheureusement, a un peu subi un bad et a perdu pas mal de joueurs. Ils sont sur deux défaites consécutives. Les HKL, deux victoires consécutives. Donc là, on prend peu de risques à miser sur les HKL. Rose OV. Grosse affiche, Rose OV. Alors, Rose, je les trouve énormes. Vraiment, ils ont perdu de justesse. Donc là, on voit 2500 points. Mais ça s'est joué à la fin. Les Rose ont battu les 0. Les Rose ont été battus par les UCS. Les UCS ont gagné contre les OV. Et les OV ont gagné contre les 0. Donc là, on a quand même... Là, j'ai vraiment envie de miser sur les Rose. Parce que les Rose ont vraiment été très, très, très impressionnants sur les tours d'avant. Ils ont vraiment fait un gros match. Regardez l'écart de puissance avec les UCS. Les UCS, si je ne dis pas de bêtises, je vais vous les trouver. Les UCS, les UCS. Les UCS, ils sont à presque 2... Non, 3 milliards. Ils sont à plus de 3 milliards d'eux. C'est bien ce qu'il me semblait. Et on le voit. Les Rose ont vraiment fait un gros match. Je pense, je pense que là, il y a peut-être un coup à faire. Et peut-être un petit billet à mettre sur les Rose. Parce qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est risqué, c'est risqué. Là, c'est un pari à risque. Je vais mettre 500 dessus. Parce que je pense que les Rose peuvent gagner. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment le plus risqué. Je vous ai dit, de toute façon, cette saison va prendre des risques. Attention à des risques modérés. On garde quand même du capital. JWM2, MFLD. MFLD, 2 victoires consécutives. JWM2, enfin, même 3 victoires consécutives. Mais en poule, 2 victoires. JWM2, pareil. JWM2, pour moi, vont gagner sur les MFLD. Même si c'est 2 grosses alliances qui vont avoir un gros combat. Je pense que les JWM vont tenir leur rang. Et ils vont gagner. Sachant que ce n'était pas évident, le tour d'avant, si vous regardez. Ils ont creusé l'écart. Mais ils l'ont creusé sur la fin. La première demi-heure de match, c'était quand même très, très serré. Donc là, on va miser, mais sans miser beaucoup sur les JWM2. Parce qu'il y a quand même un risque. Ce n'est pas un pari sur-sûr. DSP96RZ. DSP, évidemment, à mon avis, vont gagner sans surprise ce match. Je dis ça, mais ça se trouve, ils vont perdre. Mais pour moi, les DSP, même s'ils ont perdu leur match, ils sont en grande forme. Donc pour moi, c'est les DSP qui vont gagner. Et je mets un petit peu plus que les autres là-dessus. Parce que j'ai confiance sur les DSP dans leur victoire. TX46, 89PX. Les 89PX m'ont fait très peur sur beaucoup de matchs. Puisque à chaque fois, ils ont battu. J'avais misé contre eux sur les Sode. Ils ont fait perdre mon pari. J'avais misé contre eux sur les NB2. Ils ont fait perdre mon pari. Donc les 89PX sont en grande forme. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je miserais sur eux. La cote est pratiquement neutre. Là, je miserais aussi pour eux. Je pense qu'ils vont gagner là-dessus. Ils sont en grande forme. NB2, Sode. Évidemment, les deux sur qui j'ai misé. Et les deux ont perdu. Si on se fie à leur résultat face au TX46, par exemple. Les Sode ont marqué moins de points que la NB2. Puisque la NB2 ont gagné. Contre les 89PX, ça a été serré. Comme pour les Sode. Donc là, je dirais, dans la cote. Je parierais. Les Sode, ils sont bons. C'est une bonne alliance. Les Sode, mon reroll a migré sur leur serveur. Ils sont sur le même serveur que les BBTH. Je vais miser quand même sur les NB2. Les NB2 vont tenir leur rang, à mon avis. Et ils devraient gagner ce match-là. On continue sur le côté Aorus. T79, V63. Donc pour moi, la victoire reviendra au V163. Donc on parie sur eux. On essaie de ne pas trop parier. Parce que j'aimerais bien garder mes Auric pour blinder un gros pari. Et prendre un gros, gros risque. Donc on continue comme ça. Les RX contre les K9T. Les RX contre les K9T. La cote est nulle. Les K9T ont gagné les GOGT. Les RX ont gagné les GOGT. Les K9T ont gagné avec un écart moins important. Les HKL ont battu les K9T. Les HKL ont battu les RX. Là, c'est kiff-kiff. Donc je vais mettre la victoire au RX. Donc on est dans la cote à peu de choses près. Je joue même dans la cote carrément. Donc pas de surprise pour moi. Enfin, pas de surprise. Ça va être serré. Mais c'est un risque qu'on peut prendre. Zéro contre UCS. Évidemment, là, pas besoin de voir l'historique. Les UCS sont en grande forme. Cette saison, ils ont battu les OV. Ils ont battu les Roses que j'ai pariées contre les OV. Donc à mon avis, là-dessus, on ne prend pas de risque. Il n'y a pas de soucis. Les UCS vont gagner. Ensuite, on a JWM2, on l'a déjà fait. C'est plus bas. C'est embêtant, cet ordre qui se remet. On a JWM contre OUO. Là, franchement, je vais parier sur les JWM. Évidemment, là, je vous fais un faux suspense. Les JWM sont en forme atomique, olympique là-dessus. Donc il n'y a pas de soucis. On ne va pas gagner beaucoup sur ce pari-là. Mais on ne va pas perdre non plus. Ensuite, 1008 NCB. Les 1008 sont en forme. Les NCB sont en forme aussi. Mais les 1008, pour moi, ont plus de chances de gagner sur le coup. Pas dû à l'écart des OUO. Pas dû à l'écart de puissance. Mais les 1008 sont aussi en forme cette saison. Donc pour moi, ils vont gagner. Ils vont gagner. J'espère que je ne me trompe pas, bien évidemment. Et le dernier, justement, je voulais vous en parler. P245-166. Les 166 sont en forme. Les P245 aussi, ils ont gagné leur match. Mais là, il n'y a pas de quoi faire. Car, regardez ce message envoyé par le Roi sur 166. Il a demandé aux joueurs de 166 de ne pas parier sur eux. Pourquoi ? Tout simplement car ils ne vont pas jouer ce match à fond. Ils ne vont pas user de soin. Puisqu'ils se réservent pour le KVK à présent. Qui commence juste quand ce match de Ligue va avoir lieu. Le KVK aura déjà commencé. Donc les 166 se réservent pleinement pour le KVK. Donc ils ont indiqué de ne pas parier sur eux. Donc si vous n'avez pas eu cette info. Maintenant que vous l'avez. Et ne pariez pas sur eux. Donc pariez contre eux. Parce qu'ils peuvent gagner par surprise. Mais vu que les P245 sont en forme quand même. S'ils n'y vont pas à fond. Ils ne gagneront pas par surprise. Donc on a deux paris en contre-côte. Si je ne dis pas de bêtises. On va les retrouver. On va les retrouver. On va les retrouver. Le premier, c'est les OV. Et bien sûr, on a parié en contre-côte. On a, il est là. On a parié contre eux. Il est où ? Je l'ai raté. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Voilà. Le premier, on a parié sur les roses face au OV. Donc là, c'est un pari très, très, très risqué. Et le deuxième, on a parié sur les C9N face au SNO. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Franchement, on a quand même pas mal de fonds maintenant de Auric. Est-ce que cette semaine, on peut prendre des paris ? Et après, vous pouvez équilibrer pour compenser le risque. Par exemple, équilibrer sur les V163 pour prendre un petit peu, limiter le risque. Les V163 devraient gagner. La cote est serrée. De toute façon, gros risque, gros gain. Les 89PX, on peut parier sur eux aussi. Pour moi, je peux remettre un petit peu sur les 89PX. Vu la cote, ça me fera, s'il gagne, un petit peu plus de sécurité. Mais là, j'ai quand même envie. Je vais renforcer les C9N face au SNO. Là, je prends quand même un risque. Donc, je vais mettre 500 là-dessus. Mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. C'est fait pour ça. Et les roses, franchement, les roses, c'est chaud. C'est chaud quand même, les roses. Là, c'est ce tour-là. Les roses face au OV. J'aime beaucoup les OV. Ils sont très bons. Les roses, vraiment, moi, ils m'ont impressionné. Je pense que les roses peuvent faire un gros coup. C'est étonnant ce que je vous dis là. Mais je pense que les roses peuvent faire un gros coup. Et donc, je vais monter. Je vais monter. Si les roses gagnaient et que je mettais une bonne cote, c'est un risque de ouf que je prends. Mais je vais mettre 2000. Je vais mettre 2000 sur ce match. Je rajoute 1500. Ce n'est pas grave. Il me restera 4000 auric pour les tours d'après. Je prends un gros, gros risque. Ne prenez pas ce risque-là si vous n'êtes pas prêts à perdre les auric que vous avez mis. Je vous le dis. Ne le prenez pas si vous n'êtes pas prêts à perdre. Je le redis. Donc, cette somme-là, c'est vraiment un pari très, très, très risqué. La chance de probabilité que les roses gagnent reste faible. Mais elle est réelle selon moi. Donc, c'est pour ça que je mise quand même 2000 sur eux. On va prier. J'espère qu'ils ne vont pas se faire écraser. Parce qu'au tour d'avant, quand on a parié SNO, ils ont complètement écrasé les off. Là, les roses, pour moi, ils ont une probabilité de gagner. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, j'y crois. Si vous faites partie des roses, déchirez-vous. Il faut gagner. Parce que là, pour moi, ils peuvent gagner. Donc, encore une fois, on va bien voir. On va passer. Donc là, c'est le gros risque avec les C9N. Donc, j'ai pris deux gros risques. Le masque des C9N et les roses. Donc, c'est des risques cette semaine. On va passer côté Anubis à présent. A few moments later. Donc, côté Anubis, même si le pari majeur que j'avais fait, le pari race contre FN, j'ai perdu malheureusement 184. Vous le voyez, les autres paris étaient plutôt favorables. Au final, on est positif puisque j'ai perdu 184. Mais j'ai dû gagner 300 ou 400, sachant que j'ai beaucoup moins d'horic de ce côté-là. Ce qui fait que je crois que j'ai commencé avec un truc genre 100 auric et j'en ai 1000. Donc, ça va. Sachant que je ne viens pas en ramasser ici. C'est vraiment un compte que je n'ai fait que pour parier. Je ne m'y connecte jamais, sauf pour vous faire cette vidéo. Donc, on va retenter là de refaire une belle opération. Et on va prendre du risque aussi. Attention, je vous le dis. C'est des risques. Il faut parier que ce qu'on est prêt à perdre. Si vous avez absolument besoin d'un item, ne pariez pas. Donc, SK57, Riot. La cote, hop là, pourquoi on lance le store ? La cote, elle est pour qui ? Elle est pour les Riot. Étonnamment, les SK57 ont fait un gros match contre les TV7. C'est là qu'on s'était blindé. Les Riot ont perdu contre le 1341 qui a gagné aussi contre les SK57. Les Riot ont écrasé les TV7. C'est pour ça que le pari est contre les SK57. Et pour les Riot, surtout aussi, dû à l'avantage de puissance. Les SK57, ils sont bons quand même. Ils sont bons, ils sont bons. Mais les Riot vont les écraser, à mon avis, malheureusement. Donc, on part sur les Riot. OB97, 92KW. Avantage à la puissance au 92KW. Les 92KW ont perdu contre les NCB. Comme les OB97. Mais là, on regarde les résultats et des performances. Les alliances OB97 semblent quand même, le Royaume et l'alliance OB97 semblent quand même moins en forme que le 92KW. Donc, 92KW, on est toujours dans la cote. On ne parie pas de grosse somme parce qu'il n'y a pas de gros gains. NCB, 64 et 1. Évidemment, là, j'irai sur les NCB. Là-dessus, à mon avis, ça, c'est un pari sans risque. Évidemment. WANV, RAISE. Alors là, les RAISE, ils nous ont déçus au tour d'avant. Même s'ils nous avaient surpris au premier tour. Les WANV sont en forme. Même s'ils ont perdu contre les FN, comme les RAISE. Là, j'irai dans le sens de la cote. Et je parierai sur les WANV qui ont un léger avantage de puissance également. Donc, WANV pour celui-là également. FN, 47R. Donc là, c'est évidemment pour moi les FN qui vont gagner sans surprise. Les FN forme olympique. Les 47R, ils sont en train de perdre tous leurs matchs de poule malheureusement. Donc là, ils sont un petit peu en difficulté. Les 411K TMD, à rebase. Évidemment, les 411K, ils vont à mon avis gagner sans surprise. Ils sont en train d'écraser tout le monde. Sachant que même au résultat, au-delà de la puissance, l'avantage est au 411K. On continue. L'Olympique Lyonnais Olymme contre OBU. On va dire que c'est OBU. OBU. Allez, OBU. On va voir la cote est pour les OBU. L'Olympique Lyonnais a perdu ce dernier match. Je leur avais fait confiance une première fois. Ils m'ont déçu. Je ne leur fais plus confiance là. Je pense qu'ils... Même quand on regarde l'écart, ils se sont quand même bien défendus par rapport à OBU. Quoique, regardez. Ils mettent le doute là. Je ne vais pas en faire confiance. Mais quand on regarde les écarts, ils se sont bien défendus quand même. Contre les 411K, ils ont été... Après, ce n'est pas si significatif. Mais il peut avoir une petite surprise là de Olymme. Il peut avoir une petite surprise. Allez, on va tenter le pari sur celui-là. D'aller sur eux. Ça va être la deuxième fois que je parie sur eux. J'espère qu'ils ne vont pas me décevoir pour le coup. Donc là, on est en contre-côte. On prend un vrai risque. Les 411S mitent l'avantage 411S. La puissance équivalent. Les 411S ont perdu leurs deux derniers matchs. Les mitent ont perdu leurs deux derniers matchs. Les écarts sont quand même en faveur des 411S. Donc là, je parierai dans la cote pour les 411S. On continue, on continue côté Anubis. Les GX96 contre les TX. Deux alliances bien sympathiques et bien balèzes. Les GX96 sont en demi-forme. Les TX, eux, sont en contre-forme sur tous leurs matchs. Puisqu'ils ont perdu, y compris contre les CZ, assez largement. Donc évidemment, j'irai dans le sens de la cote. Et je vais parier sur les GX96. Les 13-41, grosse alliance, 13-41 TV7. À mon avis, ils vont écraser les TV7. Là, il n'y avait pas besoin de chercher. 13-41, très grosse alliance. Très gros royaume. Donc, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. M8R, 47A. Est-ce que la cote est serrée sur celui-là ? On a les M8R qui ont gagné leurs deux derniers matchs. Les 47A qui ont gagné leurs deux derniers matchs. Les écarts sont à peu près équivalents. On peut dire à peu près équivalents. On a un peu de choses près. Mais j'irai dans la cote sur les M8R, sur celui-là. Donc, pas de surprise pour le moment, excepté un pari risqué. Les ligues contre les VNFF. VNFF, alliance intéressante. Les ligues aussi, alliance intéressante. Les ligues, grosse forme. Les VNFF, grosse forme également. Les ligues ont battu les 411S. Les VNFF aussi, mais les ligues, ils les ont battus. Ah non, c'est aussi largement en fait. Est-ce que là, la cote est nulle, est neutre, est neutre, est neutre, est neutre. Je vais aller, je vais aller, je vais aller, en regardant bien ce match, je vais aller dans le sens des ligues. Allez, donc la cote est en neutre. Là, c'est assez dur de parier. CZ, les CZ, ils nous ont fait peur. Les CZ, BQQM. CZ, BQQM. On va parier sur les BQQM qui sont bien en forme également. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Hop là, on redescend. C'est embêtant que ça remonte les 3 derniers. EVA à 92KN, c'est barrant. La cote est contre les 92KN. Il faut dire qu'ils sont en contreforme. Les EVA aussi, puisqu'ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. Quand on regarde les écarts, les écarts sont en faveur des EVA. La puissance est en faveur des EVA. Mais là, ça ne veut rien dire parce qu'on a 2 alliances qui ont perdu. Quoi qu'il arrive, les EVA un petit peu moins largement quand même. Ils ont l'air de mieux se défendre cette saison. Donc, on va aller que les 92KN. Bien évidemment, on va aller coter 92KN pour celui-là. Hop là, on redescend sur les 2 derniers. NBA 1, NBA 2. Alors là, c'est à eux de se mettre d'accord. Mais est-ce qu'ils sont dans la même poule ? Alors là, il peut avoir un choix stratégique qui est fait. Alors déjà, on va récupérer nos pièces. On va aller voir la poule des NBA. Parce qu'ils peuvent faire un choix stratégique pour le pari. Donc là, c'est difficile de parier. Les NBA 2, s'ils gagnent, ils passent à 2 points. Les 2 premiers sont qualifiés. Donc, les NBA 1 peuvent décider de laisser gagner les NBA 2. Parce que si les NBA 2 perdent, ils se font éliminer. Donc, sachant qu'on a les L3S contre les 348K par la suite. Si, alors qu'est-ce qu'ils ont fait eux ? Ils ont battu les NBA 2. Donc, ils vont forcément gagner. Alors, ils vont perdre contre les NBA 1. S'ils gagnent contre les NBA 1, ils peuvent les qualifier. Si j'étais les NBA 1. Alors, on va y retourner. Si j'étais les NBA 1, l'alliance NBA, je ferais gagner les NBA 2. Pourquoi je ferais gagner les NBA 2 ? Parce que si je les fais gagner, je peux les qualifier les 2 alliances. Après, je ne sais pas comment ils vont les départager. Peut-être à la victoire. Mais en tout cas, je préfère gagner les 2 alliances. Et en plus, je peux me blinder. Donc là, il faudrait être dans les secrets des NBA. Moi, je parie NBA 2 parce qu'à mon avis, ils vont les faire gagner. Et je mets un petit billet dessus. Vous voyez, je mets 100 dessus parce qu'à mon avis, ils peuvent vouloir se blinder d'Oric en faisant ça. Puisqu'ils peuvent truquer le match là pour le coup. L3S, 348K. Évidemment, les L3S, ils sont bien en forme. Ils ont battu les NBA 2 même s'ils ont perdu contre les NBA 1. Les 348K, malheureusement, eux, ont perdu. Donc là, il n'y a pas de mystère. C'est L3S. Donc là, j'ai quand même deux hésitations. Est-ce que les NBA vont truquer le match pour se blinder ? Est-ce qu'il est possible ? Parce que les NBA 1, ils ont l'assurance d'être qualifiés. Ils ont 2 points. Ils auront 3 points. Ils sont qualifiés quoi qu'il arrive. Donc, est-ce qu'ils vont truquer le match pour gagner d'Oric ? Je ne suis pas dans les secrets. Mais c'est possible. C'est possible. Et le deuxième pari en contre-code qu'on a, c'est Olympe. Donc, je vais mettre, franchement, là, il n'y a qu'eux qui savent. Mais à mon avis, ils sont capables de faire ça, justement, pour se blinder d'Oric. Donc, je vais tenter quand même un petit coup sur celui-là. Je vais mettre une petite pièce là-dessus. Et je vais en mettre une aussi sur Olympe. Voilà, comme ça, j'ai réparti tous mes Oric. Donc ici, je prends deux gros risques. Évidemment, ne les prenez que sur des Oric que vous êtes prêts à perdre. Olympe face à Obu, je parie sur Olympe. Et là, c'est un pari de ouf. NBA 1 face à NBA 2. En vrai, les NBA 2 doivent se faire écraser. Mais peut-être que les NBA 1 vont jouer à la stratégie de vouloir qualifier deux alliances en phase finale. Et donc, si c'est le cas, il faut qu'ils laissent gagner les NBA 2. Puisque les NBA 2 vont être à 3 points. Puisqu'ils gagneront très probablement leur dernier match contre les 348K. Donc, ils seraient à 3 points. Les NBA 1 ont déjà battu les L3S. Et ils battront aussi les NBA 2 ont déjà eu les 348K. Les NBA 2 et les NBA 1 aussi. Donc là, tous vont se retrouver avec le même nombre de points. Si on va avoir les 3 premières, tac, on retourne au calendrier. Regardez. Si les NBA 2 perdent contre les NBA 1, ça fait que les L3S auront 2 points. Les NBA 2 auront 2 points. Les NBA 1 auront 2 points. Donc, ça va jouer très probablement à l'écart. Donc, il suffit que les NBA 1, regardons l'historique des matchs. Les L3S ont gagné contre les NBA 2 avec un faible écart. Et ils ont perdu avec près de 13 000 d'écart avec les NBA 1. Donc, il y a moyen qu'ils fassent un gros coup avec les NBA 2. Les NBA 2, là, ont perdu. Donc, on le sait. Ils ont gagné largement contre les 348K. Donc là, ça va jouer entre l'écart avec les 348K. Et aussi, l'écart avec les NBA 1. Donc, les NBA 1, avec un bon calcul, ils peuvent qualifier les 2. Moi, c'est ce que je ferai personnellement. Je jouerai cette carte-là pour essayer, encore une fois, de qualifier les 2 alliances. Sachant que, normalement, déjà, au score, les NBA 1 sont qualifiés. Mais est-ce qu'ils vont penser à faire ça ? On n'en sait rien. On le verra bien. Voilà, écoutez, les amis. Tant sur le côté Anubis que sur le côté Aorus. J'espère qu'on va se blinder. Je vous rappelle, les 2 paris à risque de ce côté-là sont le pari sur Olympe et le pari sur Olympe contre but. Et le pari NBA 1, NBA 2 qui est totalement fou. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça se trouve, là, c'est déjà un pari perdu. Mais si vous êtes dans l'une des 2 alliances ou sur le royaume et que vous avez des consignes, n'hésitez pas à me les partager. Côté Aorus, pareil. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les partager. Les 2 paris à risque, c'est les C9N contre SNO où j'ai mis un bon billet et surtout les roses contre les OV où là, j'ai fait le ouf. Mais on prend un risque. Mais si on gagne, là, on se blinde. Si on gagne, évidemment, un gros risque, un gros gain. Si on gagne, on multiplie par 8, 9, par 9 notre mise. Donc, si je gagne, j'empoche 18 000 au RIG. Donc, là, je vais vraiment être très bien. Voilà, écoutez, les amis, j'espère qu'on va se blinder. J'espère qu'on va se refaire comme la semaine dernière. Évidemment, il y a des gros risques. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et pour qu'on désintègre le plafond des 3000, ce qui va arriver aujourd'hui ou demain ou plus tard, normalement, ça sera aujourd'hui. Je vous en remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501